Et vous autres, bienvenue au premier et seul podcast fait en français en Lusien par des Louisianais. Moi, je m'appelle Joseph Ponce. Et moi, mon nom, c'est Chase Cormier. Et nous sommes deux jeunes franco-lousiens très fiers de notre langue. On vous invite à nous écouter sur notre Facebook, chat éveillé, et également sur notre chaîne YouTube sous le même nom. N'oubliez pas de nous liker et de nous souscrire pour être sûr de ne rien manquer. Et en plus, si vous avez envie de charrer avec du monde à Lafayette, il y a un tas de tables françaises. Par exemple, mercredi matin à 7h chez Dwyer's, Franco Happy Hour, mercredi soir à 5h au Worst Beer Garden, et bien sûr, rendez-vous franco-fous chez Bisbano, jeudi soir de 5h à 7h. Ici, chez Chaire éveillé, on va mettre les jeunes franco-lousiens en avant et normaliser le fait de parler français par les jeunes en Louisiane. Alors, prenez une bonne tasse de café ou un verre de quoi que vous voulez et profitez de la média francophone louisianaise. 3-4 5. Her la bonne portrait. Her la bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur. 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 voyager pour visiter elle et puis... Au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Oui, au Moyen-Orient, comme en Égypte et à Dubaï et puis à Genève et aussi au Canada, mais maintenant elle habite au Texas, mais je vais toujours au Texas. C'est plus facile. Oui, beaucoup plus facile. C'est la même chose sans le vol de 15 heures. C'est juste... Est-ce que tu dirais que la culture texane est aussi différente que la culture à Dubaï? Un peu, oui. La météo, c'est plus ou moins la même, mais oui, la culture, c'est très différent. Et donc, est-ce que tu as vécu combien d'années en Égypte? En Égypte? Moi, trois ans. Est-ce que chaque année, tu étais en Égypte pour Noël? Non. J'étais au Maine, en fait. Oh. Parce que mon beau-père, le mari de ma mère, il vient de Maine. Ok. Région francophone. Je voulais savoir comme si... Est-ce qu'on fête Noël en Égypte? Oui, oui. Parce qu'on a quitté l'Égypte pour comme deux semaines pendant Noël. Donc, oui, ça a fait Noël. On met les sapins de Noël et les lumières. Ah oui, pourquoi pas. C'est pas trop conservateur en Égypte comme comme il est en Saoudi-Arabie. Oui, c'est un peu plus occidental. Est-ce que c'est? Occidental. Occidental, oui. Cool. Oui, donc c'est bon. Et quand j'étais là, Ramadan était comme en même temps que Noël. Donc, on fêtait tous ensemble et c'était c'était bien. Mais... Ramadan était pendant l'hiver? C'était. Ou c'était proche comme novembre ou quelque chose? Oh, ça... J'ai oublié que... Parce que ça bouge. Ça bouge, oui. Parce que je sais que j'étais à Dubaï pendant Ramadan. Ça fait deux ans. Mais c'était en juin. C'était en juin, probablement. Oui. Mais ça bouge, oui. Mais ça bouge, oui. Donc, en 2010... 2008 ou 2009, c'était... C'était proche à... C'était en décembre, novembre. Donc, oui. Mais non, on n'a pas... On n'a pas vraiment des traditions comme ça parce qu'on voyageait beaucoup et on faisait des choses plus comme mon beau-père faisait pendant son enfance. Mais une chose qui est intéressante, je ne sais pas s'il y a des autres qui font ça, mais ma famille, la veille de Nouvel An, 31 décembre, on mange chaque année la nourriture chinoise. Mais chinoise-américaine. Mais je ne sais pas... Comme chez un buffet. Non, on commence... Oui, c'est comme take-out. Oui, chez nous. Ça, c'est notre tradition de 31 décembre. On mange... On mange le chou et les Black Eyed Peas. Le chou, c'est pour qu'on ait l'argent et puis les Black Eyed Peas, c'est la bonne chance. Bonne chance, OK. Pour la nuit. Mais je n'aime pas trop le chou. Donc, Black Eyed Peas, c'est all right. Pour moi, c'est le General Soul Chicken. Je ne sais pas. Donc, si le chou te donne l'argent, Black Eyed Peas te donne la bonne chance. Qu'est-ce que General Soul Chicken te donne? Le bonheur, je crois. Le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. Ou pour le moment, oui. Quand je le mange. Mais donc, pour cet épisode, Joe, tu as fait quelque chose de cool. Tu es allé à Myrtle Place. Et comment c'était à Myrtle Place? Et qu'est-ce que c'est, Myrtle Place? Pour ceux qui ne connaissent pas, Myrtle Place, c'est une école élémentaire ici à Lafayette. C'est la première école. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des programmes d'immersion. Mais cette école, c'est la première école qui a... Tous les élèves sont immersions. Presque tous les élèves sont immersions. Mais tous les panneaux sont bilingues. Tous les profs parlent français. La musique est en français. Et c'est vraiment cool parce que moi, j'étais en immersion quand j'étais petit. mais on avait les mathématiques, les sciences, les sciences sociales et un peu de grammaire tout en français. Mais le sport, la musique, l'administration, tout ça, c'était en anglais. Donc, c'était comme... On était dans une autre petite bulle française, mais quand on sortait de la salle, on ne parlait pas français. Mais à Myrtle Place, ils ont tout en français maintenant. Donc, j'ai rencontré Monsieur Jimmy, c'est un homme de Martinique, qui est le professeur de musique à Myrtle Place et aussi à Prairie Elementary, je crois, depuis quelques années. Et il a une chorale d'immersion française qui s'appelle Les Étoiles d'immersion. Ils sont allés à Terre-Neuve pour leur kind of like inaugural concert. Et ils veulent faire sortir un album éventuellement. ils ont chanté avec Zachary Richard. Ils vont jouer à Festival International peut-être. J'ai entendu parler. Donc, des choses bougent pour ce petit choral. C'est assez intéressant. Et ce sont des élèves de troisième, quatrième grade qui parlent en français entre eux, qui chantent en français. C'est vraiment... C'est cool de voir ça parce que le français sort de la salle de classe maintenant. Ça devient de plus en plus normal pour... Je suis allé à une répétition pour leur concert de Noël. Et je leur ai parlé. J'ai entendu quelques chansons qu'ils vont chanter. Et c'est cool. La façon dont M. Jimmy enseigne la musique est très... C'est très créatif. Ils font des warm-ups ou ils font un genre de call and response system. Et les élèves, ils ont vraiment la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais en même temps, c'est très organisé. Mais tout en français. C'est vraiment cool. Est-ce que tu as un exemple? Un warm-up? Ils ont fait une genre de warm-up où M. Jimmy choisissait un élève qui devait se mettre debout devant les élèves et commencer à faire des sons dans un certain rythme. Et les autres devraient répondre dans la même manière. Mais ils faisaient n'importe quoi. Comme ils disaient des mots. Je ne comprenais même pas les mots qu'ils disaient. Mais en fait, on a des clips qu'on va écouter. Oui, on a un clip. Écoutons d'une warm-up. Écoutons. Allez, on écoute, s'il vous plaît. Et on répète. Parlez-vous à un croisé. Allez. Parlez-vous à un croisé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada « Maman fait des purées » « Maman fait des purées » « Maman fait des purées » Ok les amis, on recommence. Pour vous rappeler encore une fois avant de commencer à chanter, on fait des excites de respiration. Tu vois comment c'était vraiment créatif, comment ils faisaient ça. Parce que c'est après l'école, c'est quelque chose d'extracurriculaire. Donc, il faut que ça soit amusant pour que les élèves soient « entertained ». Donc, ils s'amusent. Ils trouvent que le français est vraiment « fun ». C'est une langue qu'ils aiment parler. Ce n'est pas quelque chose tellement académique que c'était quand moi j'étais petit. Donc, je trouve que l'immersion, la situation d'immersion ici à Lafayette améliore au moins un peu. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Parce que pour les élèves, ils s'intéressent toujours après. Après l'immersion, comme au lycée, il faut avoir un intérêt comme ça. Il faut que ça soit cool pour eux. Et il faut faire le français cool encore. Et on parle souvent sur ce podcast des gens qui sont allés à Sainte-Anne. On aime bien Sainte-Anne ici. Mais si on a des élèves qui commencent en immersion française en kindergarten, en maternelle, et continuent jusqu'au senior year du lycée, ils seraient complètement bilingues. Ils n'auront pas besoin d'aller à Sainte-Anne pour leur programme d'immersion. Donc, ils pourraient rester ici en Louisiane. Mais il faut qu'on crée un genre d'économie ici pour ces jeunes. Pour qu'ils ne partent pas, pour qu'ils continuent de parler français. Oui. Mais en plus, M. Jamie, il est un excellent professeur. Il écrit de la musique. Donc, il a écrit une chanson pour qu'ils vont chanter. En fait, la première fois que j'ai vu les étoiles d'immersion, cette chorale, c'était à la fête chez Quilofield. OK. Dans un nouveau bâtiment. C'est ça. L'ouverture de l'ancien, nouvel bâtiment dont Maggie parlait dans l'épisode 5, le cinquième épisode. Donc, j'y suis allé et j'ai vu la chorale et il chantait. Et je trouvais ça cool. Donc, j'envoie un message à M. Jamie, je veux vous voir encore. Et j'ai entendu cette chanson. Et j'ai oublié le titre. C'est kind of like tous les enfants du monde pour Noël ou quelque chose. mais il a écrit kind of like tous les enfants de Noël méritent, tous les enfants du monde méritent un bon Noël. Donc, un peu au sujet de maintenant on a cette crise de réfugiés partout au monde. Donc, pendant ce temps de l'année, même si on est pauvre ou réfugié, tous les enfants autour du monde méritent un bon Noël. Et ça, c'est la vérité. Je suis d'accord avec ça. Oui, moi aussi. Peu importe les différences religieuses ou politiques, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que les enfants sont les enfants. Oui. Et à septembre, dans l'année, à la fin de décembre, la plupart des enfants sont dans un pause comme ça entre un semestre et l'autre moitié de l'année scolaire. Donc, pour eux, c'est important d'être pas trop sérieux et de juste trouver la joie et le Noël, même s'ils ne fêtent pas le Noël, mais comme cette période dans l'année, c'est important de mettre le bonheur dans nos vies. Oui. Je pense que maintenant, pendant l'année, c'est un bon temps d'être... c'est important d'identifier de quoi nous sommes reconnaissants. Surtout les élèves. C'est important de dire aux enfants, il faut se souvenir, il faut identifier de quoi vous êtes reconnaissants. Parce que je pense pas qu'on en parle trop souvent. Oui. Même les adultes. Oui, exactement. Mais les enfants deviennent des adultes. Donc, il faut que nous, les adultes, disons, fassent ça plus. Oui, je suis d'accord. Et tu parlais de la chanson de tous les enfants et on a un clip avec cette chanson. Donc, on va jouer la clip. Écoutons. Écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, quelle belle chanson. ça c'était bel donc il chante bien mais monsieur Jimmy c'est un bon prof il est très créatif mais parfois il est dur sur les élèves mais juste parce qu'il sait bien que les élèves sont des bons chanteurs et chanteuses et qu'ils peuvent chanter bien et donc il ne veut pas que les élèves crient, il ne veut pas que les élèves chantent mal donc il fait souvent des corrections et il sait qu'ils peuvent chanter bien donc il veut tirer ça il sait que ses élèves ont la capabilité de chanter devant du monde par exemple quand ils étaient à Terre-Neuve vous les élèves vous représentez la Louisiane francophone au Canada il faut que vous chantez bien chez Codophile ça fait quelques semaines vous représentez les élèves d'immersion sur une escale très très large et ils veulent faire un album et ils ont chanté avec Zachary Richard donc ce sont des élèves mais je pense que c'est important ce petit choral ça présente quelque chose beaucoup plus grand que les élèves connaissent les élèves ils ne savent même pas de quoi ils font je crois ils font partie de cette renaissance du français à la Louisiane mais ils ne savent même pas wow oui ça c'est vrai est-ce que tu as eu la chance de parler avec un de ces enfants ? oui donc en fait ils étaient très occupés pendant la répétition parce que c'était la semaine avant les congés de Noël donc j'imagine que leur cancer a été bientôt donc c'était intense intense je crois oui et M. Jimmy voulait qu'ils chantent très bien donc je parlais avec une petite élève de quatrième quatrième grade qui s'appelait Mason et elle parlait super bien le français on parlait de qu'est-ce qu'elle pensait du français qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle est grande mais c'est vraiment intéressant ce dont elle disait mais on a un petit clip écoutons on va écouter ce qu'elle dit ok écoutons ok donc est-ce que tu pourrais nous dire ton nom ton âge ton grade mon nom c'est Mason Dupont je suis j'ai dix ans et je suis dans quatrième grade d'accord à l'école alimentaire Myrtle Place tu viens d'ici oui je viens d'ici ok et Mason donc tu es en quatrième donc ça fait presque cinq ans que tu parles français oui oui cinq ans et est-ce que tes parents ou tes grands-parents ou quelqu'un dans ta famille parlent français aussi non mais comme quelques personnes comme mon grand-grand-père il était de France mais j'ai pas de personnes dans ma famille qui parlent français donc tu ne parles pas le français chez toi c'est seulement à l'école oui oui et avec monsieur Jimmy dans les cours de musique oui d'accord et donc la première chanson que vous avez chantée c'était ça s'appelait comment je raconte pas c'était les enfants autour les enfants autour du monde d'accord et est-ce que tu connais quand tu lis ces paroles est-ce que tu comprends les paroles oui je comprends les paroles comme la première fois que j'ai vu j'ai besoin de reviser les mots mais oui je comprends dans ma tête après quelques jours et est-ce que donc qu'est-ce que de quoi s'agit cette chanson-là c'est quoi le thème du chanson je c'est comme c'est ça parle du Noël et comme ça dit comme je vraiment je sais que ça parle du Noël mais je sais pas vraiment le thème du chanson et tu sais qui l'a écrit non je sais pas c'était pas monsieur Jimmy qui l'a écrit je ne sais pas je pense c'est monsieur Jimmy qui a écrit mais je suis pas vraiment sûre d'accord et monsieur Jimmy tu sais d'où il vient il vient de Martinique de l'île de Martinique est-ce que tu sais où c'est l'île de Martinique non pas vraiment j'ai quelques amis qui ont allé à Martinique une fois mais je sais pas vraiment où Martinique est comme une personne a dit à moi une fois mais j'ai oublié donc c'est dans le c'est dans les Caraïbes oui près du Mexique un peu alors quoi d'autre donc est-ce que tu es heureuse pour Noël oui vraiment est-ce que tu vas recevoir des cadeaux oui comme quoi quelque chose je veux c'est une une nouvelle bicyclette et oui une bicyclette c'est un bon cadeau et une dernière petite question Mason qu'est-ce que tu veux faire pour ton travail maintenant si tu sais je maintenant ou comme quand tu es plus âgé quand tu es une adulte je veux être un chanteur ou ou je veux être une une personne qui un docteur mais j'ai des autres choses mais ça c'est mon deux préféré tu pourrais être les deux une docteure qui chante oui et est-ce que tu penses que tu vas rester en Louisiane donc mon grand-mère elle a dit comme elle sait que je suis dans l'immersion et elle dit que quand je suis 16 ans elle va apporter moi au Paris donc non je ne pense pas que je vais rester là mais comme je vais visiter là comme et si je vais aller au Paris je veux comme ramener mes parents ah oui pour leur montrer pour être traductrice parce que tes parents ne parlent pas français oh cool well merci bien Mason on espère que tu vas rester ici en Louisiane et utiliser ton français pour devenir cette docteure cette médecine chanteuse et aller à Paris donc tous ceux qui sont à Paris qui nous écoutent il faut laisser Mason entrer dans ta maison merci Mason donc oui ça c'était Mason et elle parle très bien le français comme tu as dit tout à l'heure wow et elle est elle est en quatrième donc elle a combien d'années elle a neuf neuf ans probablement elle parle mieux que moi d'Aldut je ne dirais pas mais c'est c'est comme ça qu'on crée des francophones elle ne vient même pas d'une famille francophone elle ne parle pas le français ailleurs enfin hors de l'école mais elle parle français et en plus je trouve que les élèves d'immersion ils ont une certaine compétence mondiale elle elle parle du fait que monsieur Jamie venait de Martinique ben j'imagine ben bien qu'elle elle ne sache pas où se trouve Martinique sur une carte j'imagine que des élèves en quatrième en école normale en école anglophone ne peuvent pas nommer Martinique ils ne connaissent pas même que Martinique est un endroit et je trouve que c'est cool mais oui c'est cool j'adore cette idée et je sais que ça existe ici depuis longtemps mais l'idée de de l'immersion parce que moi je suis je n'étais pas dans dans une école d'immersion quand j'étais jeune mais j'ai vécu dans une atmosphère d'immersion et c'est comment j'ai appris le français aussi et c'est tellement important pour apprendre une langue qui est utile parce que oui on peut étudier la grand-mère tous les jours huit heures par jour pour deux ans mais quand on va dans un bar ou on va dans une région francophone où on s'assoit à côté d'un grand-père ou une grand-mère qui parle français c'est pas très utile ou efficace d'étudier comme ça donc ces programmes dans l'immersion comme ça sont plus que quelque chose sur un papier ou sur un diplôme c'est quelque chose de très utile et si on pratique plus après ça 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 va durer pendant longtemps on voit pas tes enfants dans un bar non bien sûr mais quand on est grandissé ouais j'ai entendu dans un bar j'étais comme oh il veut dire quand t'es adulte mais non mais je trouve que c'est c'est bon parce que j'ai déjà dit mais quand j'étais en animation on parlait français en cours et puis tout ailleurs on parlait en anglais et je sais que ça se passe toujours c'est pas parfait mais au moins ils ont cette cette opportunité de pratiquer et s'amuser avec les amis après l'école et j'espère que les élèves comme Mason vont rester ici je sais qu'elle disait qu'elle voulait déménager à Paris un rêve qui est très 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 beau mais elle veut devenir soit médecine soit chanteuse ou une médecine qui chante comme on a dit mais mais j'espère que les élèves comme Mason les francophones j'espère qu'ils restent ici en Louisiane pour connaître une génération francophone en 10 ans on pourrait avoir une médecine qui chante qui parle français qui s'appelle Dr. Mason et bon non pas en 10 ans parce qu'elle aura 19 ans mais peut-être 20 ans en quelques années ouais plus tard oui mais mais oui mais c'était une très bonne expérience je suis très reconnaissant de Monsieur Jimmy qui m'a invité et on est très 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 on est très chanceux ici à Lafayette d'avoir des enseignants comme Monsieur Jimmy qui vient d'ailleurs qui quittent leur pays pour venir ici pour aider avec cette renaissance cette révolution si tu veux révolution timide j'ai lu dans un article de français en Louisiane parce que sans les étrangères on n'aurait jamais pu sauver le français oui tu as raison tu as raison même plus tôt dans cette comme tu as dit révolution grâce à Codophylle avec avec tous les enseignants qui sont venus de 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 l'étrangère oui donc merci pour faire ça Joe ça c'était cool ça c'était cool et nous deux on a fait beaucoup de choses chouettes et cool cette année c'était c'était une belle année pour pour nous deux spécifiquement mais plus grandement pour pour le français en Louisiane et avec les autres invités on a parlé de ce qui se passait spécifiquement dans l'épisode 5 avec Maggie et Matt où on a résumé l'année chez Codophylle et aussi avec les événements francophones et ici en Louisiane mais nous deux on a fait on a fait des choses intéressantes comme toi Joe tu as commencé à enseigner le français ouais donc je suis rentré de France donc j'étais en France au début de l'année je suis rentré et j'ai commencé mon premier poste comme prof ici où j'enseigne le français à Arnauville une belle ville francophone et c'est cool c'est c'est cool de voir bien sûr il y a des élèves qui s'en fichent du français mais il y en a qui trouvent que la langue est intéressante et ils entendent leurs grands-parents parler français aux événements donc ils se disent pourquoi pas l'apprendre moi-même donc il fait l'effort au moins donc oui je fais ça nous deux on a commencé ce podcast je ne sais pas si nos si l'audience connaît l'histoire de comment on a commencé le podcast probablement pas mais c'était à Franco Happy Hour c'était au rendez-vous Franco-Fou mais au Westberg Garden au mois de septembre on y était et on buvait on charlait oui on charlait avec du monde c'est beaucoup du monde et à la table française ils rigolaient ils aimaient bien notre conversation et j'étais comme j'aimerais bien qu'ici quelqu'un enregistre ça oui et je pense que et moi je viens d'acheter un membership ici à AOC comme quelqu'un qui peut utiliser toutes les salles comme la salle de podcast par exemple et moi je disais mais moi j'ai un membership à AOC où on peut utiliser la salle de podcast donc pourquoi pas pourquoi pas aller là-bas et faire la même chose qu'on fait ici mais dans le climat comment dire ça professionnel oui professionnel mais aussi pas dehors mais dans l'intérieur d'un bâtiment climatisé climatisé oui merci mais je sais quand on a commencé on pensait comme ok on va mettre les vidéos on va mettre les enregistrements sur Facebook et YouTube et on aura peut-être 10 personnes qui nous écoutent ou quelque chose de rien c'était vraiment juste pour nous oui mais après j'ai créé la page Facebook on avait tellement de monde oui comme 150 likes avant de poster un épisode exactement le monde nous envoyait des messages comme où est l'épisode 1 j'ai hâte et puis après l'épisode 1 c'était comme oh my god j'ai trop hâte et puis maintenant on reçoit toutes les semaines des messages du monde comme quand est-ce que vous allez publier les prochains épisodes et donc à vous à l'audience on est vraiment à connaissance de vous parce que oui pas sans vous c'est juste deux mecs qui partent dans un studio oui c'est vrai merci à vous pour nous écouter et oui c'est ça qu'on fait en char en char à une table française et on a continué cela ici donc merci à vous pour faire ça quelque chose de qui a eu un impact parce que il y a beaucoup de monde qui nous remercie mais 2018 c'était vraiment une bonne année pour le français en lusine je trouve que pour ceux je parle souvent de télévisienne télévisienne c'était commencé par du monde à la Nouvelle-Orient mais ça bouge vraiment on a fait une petite série de documentaires des interviews avec du monde connu francophone à la fayette pour le festival acadien et ils sont en train de publier ces vidéos une à la fois une tous les trois ou quatre jours et j'ai fait des interviews avec du monde Amanda Lafleur Ethan Jordan Jonathan Maillé qui va venir bientôt et oui on a fait ça avec télévisienne en 2019 télévisienne va faire encore plus peut-être des émissions quelque chose même sans mentionner la gestion télévisienne à l'OIF que Matt Mick on a parlé dans l'épisode 5 oui c'était une grande chose oui en août enfin pas en août en octobre en octobre oui oui ça c'était une grande chose pour nous parce que et on sait tous pourquoi mais la chose que j'ai pris de ça c'est nous deux qui habitent nous autres qui habitent ici en Lusien on tous sait que c'est une région francophone le français existe c'est bien préservé et il n'y a pas une ou deux personnes qui vont sauver le français ici c'est bien sauvé et c'est ici on parle français donc quelle est la prochaine étape et pour moi ça c'est la prochaine étape de montrer au monde dans un niveau international que oui c'est une région francophone et on existe et on a quelque chose à offre et aussi on a quelque chose pour le monde à voir et Luséan c'était déjà comme ça c'était le mot cadien c'était commercialisé et la culture et la musique c'est bien commercialisé c'est bien connu tout partout mais c'était toujours sans la langue c'était commercialisé dans toutes les autres façons sauf la langue donc c'est la langue qui se montre maintenant à mon avis surtout parmi les jeunes et vous autres qui nous écoutent donc oui donc 2018 c'était une très bonne année et 2019 j'ai hâte de voir ce qui se passe en 2019 parce que moi aussi 2018 je trouve que c'était comme le build up et puis 2019 tout va exploder moi je suis déjà tellement occupé avec tous les projets de 2019 j'ai tellement de projets mais toi t'as commencé t'as recommencé la revue francophone à UL oui donc il y avait une revue francophone qui s'appelle Fofollet c'était fondé par Barry Anselet et David Cherami donc quand ils étudiaient là il a commencé et puis 2009 ils ont arrêté Fofollet pour quelques raisons pas seulement une raison et donc moi je voulais commencer quelque chose comme ça comme une revue de littérature ou d'expression créative et je parlais avec Rachel Doherty notre première invitée elle a dit mais tu sais qu'il y avait quelque chose qui existe déjà et j'ai dit non et elle m'a montré plusieurs copies ou numéros de Fofollet et donc j'ai décidé de le faire revivre encore et on va voir comment ça se passe on a reçu beaucoup de soumissions déjà la date limite pour les soumissions c'est le 10 janvier donc vous pouvez envoyer vos soumissions de poésie théâtre l'art visuel comme photographie les peintres peinture et aussi bien sûr la fiction à fofollet lafayette at gmail dot com on considère toutes les toutes les soumissions mais ça bouge il y a une certaine énergie parmi les francophones je crois que on ne sait pas trop ce qu'il faut faire ce qui est la prochaine étape parce que ça bouge tellement vite qu'on est comme oh my god qu'est-ce qu'il faut faire mais mais ça bouge quand même et je pense que les jeunes genre les lycéens ils voient ça et j'ai hâte de l'avenir j'ai hâte de 2019 je pense que ça va être une bonne année pour nous oui moi aussi moi aussi donc fofollet avril je crois que ça on va publier fofollet avril 2019 et à UL moi j'ai commencé dans le programme doctorat à UL en août cette année et on a une conférence à UL une conférence francophone sur les icônes et idole en mars 2019 aussi on a une course comme moi et toi on a déjà pris de transcription un cours sociolinguistique où le monde transcrit les entrevues avec les francophones ici en Lusien donc ça se passe encore pendant le semestre de plein temps il y a une gazette francophone en Lusiane que Bennett Anderson je ne la connais pas je ne connais que sur Facebook mais lui parmi d'autres mondes l'a fondé et ça va ça s'appelle le bourdon de Lusiane le bourdon de la Lusiane et ça va sortir début 2019 donc va liker ça sur Facebook ça va être de la littérature en français donc c'est cool donc ça vraiment ça bouge il y a une énergie très spéciale oui j'ai hâte de tout de voir si vous si vous voulez si vous avez des commentaires ou si vous avez des résolutions de nouvel an que vous voulez partager avec nous surtout s'il s'agit du français laissez des petits commentaires pour nous dire ce que vous allez faire en 2019 oui laissez-nous connaître parce qu'on a parlé de nous deux mais on va vous écouter aussi parce que comme on a dit sans vous autres c'est juste deux mecs qui partent dans une petite salle oui on n'est que des chaleurs c'est pas trop intéressant il faut beaucoup de monde oui mais moi j'ai hâte pour Mardi Gras parce que l'année dernière j'étais pas là pour Mardi Gras j'étais en France ok donc tu vas rester ici oh oui je veux faire comme la Nouvelle-Léon pour pour le week-end avant parce que ça fait longtemps que j'étais à la Nouvelle-Léon ok donc je veux faire comme Indemien et Bacchus et puis sur Mardi Gras je veux courir donc je vais faire mon costume parce que j'ai jamais couru en fait oh wow like seriously j'ai assisté à une courrie de Mardi Gras avec avec une cour à UL mais j'ai jamais couru donc je pense que cette année je vais le faire pour la première fois donc vous autres si vous avez si vous faites partie d'une courrière vous voulez m'inviter Joseph est là il t'attend je suis jamais à la Saint-Anne mais je suis cool quand même oui cool quand même par français quand même yes donc invitez-moi à votre courir je peux amener des des bières oui moi aussi je peux amener des bières et peut-être je vais courir je sais pas j'ai couru trois ou quatre fois quand j'étais très jeune mais ça fait longtemps donc peut-être je veux pas attraper la poule oh moi j'ai chassé la poule mais j'ai jamais l'attrapé ils sont vides je veux pas attraper la poule je comprends ça je veux juste courir avec du monde oui et puis pas vraiment attraper la poule moi quand je vois ça j'ai l'envie d'aider la poule ok c'est ça parce que pour ceux qui connaissent pas je suis végétarien et donc mais je suis pas super comme oh c'est animal abuse non je comprends que c'est c'est whatever mais c'est juste comme je pense que si je toucherais la poule je serais comme très mal à l'aise je suis weird ils sont gentils les poules je veux des poules mais j'habite en vide oui moi aussi comme moi hey je suis hors de topic mais comme les oeufs par exemple je veux pas manger des oeufs comme d'un poule like j'aime manger des oeufs des poulet que tu connais pas oui que je connais je veux connaître le nom de poule je veux connaître d'où il vient oui tout ça faire une petite interview avec la poule s'il y a des fermiers de poule vous pouvez nous envoyer des oeufs on aimerait bien ça on est là dans la gare mais sérieux si vous avez des commentaires à nous laisser laissez ça dans les commentaires et à part de ça c'était vraiment un plaisir on va revenir en 2019 pour pour d'autres épisodes d'autres invités nouvelles et nouveaux invités oui on a des grands invités qui qui vont venir donc espérez espérez comme on dit en lusien et ben de nous de moi Joseph et Chase à Chalevie on vous souhaite un très 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 bon bonne année nous joyeux Noël joyeux fête joyeux Anaka Kwanza tout oui et mange de la nourriture chinois chinois moi Sous-titrage ST' 501